Et c'est de qualité et on y va donc pour cette dernière carte de la semaine en ESL Pro League Parce qu'après y'a un marathon là j'ai à faire Oui on en parlera juste après en débrief Donc Nuke, le premier pistol de cette carte On espère que les G2 vont continuer sur une bonne forme En tout cas ils sont en attaque Toujours Apex, P250 Loewel aussi après HE57 Alors est-ce que Moosport va réussir à tenir sur son side TT ? Oscar on le sait hein qui veut tenir la conduite Y'a un bisou en cours entre Kenny et Oscar Oui ça bloque justement ! Allo ! Allo ! C'est à lui les gars ! Y'a bouchon ! Et non ! On y va ! Allez hop ! Non ! Ok ! Allez on recommence ! Ca y' ils ont compris qu'il était dans le compte ! C'est n'importe quoi ! Et ça repart du coup on rush ! On s'est quand même adaptés ! On va tous rush ramp ! Et voilà du coup c'est Krigy pour prendre le kill Direct le revenge de Apex Denis qui rétablit la balance Avec surtout le frag de KennyS 3v3 maintenant Oscar finalement qui s'est repositionné derrière le stylo en BPB Et ça freeze un petit peu côté J2 avec ce début de round assez inédit ! Ils arrivaient pas à se repérer ! Et après Kenny s'est dit au bout d'un moment Ouais mais attends y'a un mec ! Ils ont eu leur activité hein ! Tout de même de venir tout de suite dans la ronde 3v3 maintenant ! On a un Rops qui joue une pose qui peut être très puissante hein ! Vraiment ! Pour reprendre notamment ! Oscar qui va tenter quelque chose ! Lowell qui a eu peur de Oscar ! Sa challenge ! Il continue ! Alors voilà ! Il prendra quand même le kill ! Il est pas long de prendre le deuxième ! Mais c'est le revenge surtout de NBK ! Et le kill de KennyS là ! Pour prendre l'avantage numérique ! Laissant Rops seule ! La jeune recru estonienne ! En 1v2 ! Je pense que c'était très puissant le setup qu'avait lancé Oscar et Lowell ! Allez Rops on le one tap ! Le 1v1 maintenant contre NBK ! NBK qui plante la bombe ! Il faut se resécuriser un petit peu quand même l'aspect monétaire ! Rops qui avait pas encore l'information ! On le décale ! D'NBK qui est pas fructueux ! Et Rops qui s'empoche ! Du clutch 1v2 ! Encore un clutch pour lui ! Et celui là dessus hein ! Pas grand chose à dire ! Alors après est-ce que euh... Qu'est-ce que c'était qui est avec NBK ? Le deuxième ! J'ai plus souvenir ! J'ai pas vu ! Y'avait Apex ? Ouais ! Là par contre c'était très risqué ! Il a voulu euh... Prendre la grande échelle ! Il était en plein milieu donc il jouait à 1 contre 1 ! Donc on pourrait peut-être reprocher ça ! En tout cas les G2 ils sont euh... Sur un Force ! Sur le second round ! Et encore un pistolet perd ! Bon ils en ont remporté hein ! Sur la carte précédente ! Ouais c'est vrai ! Au moins faire du 50-50 euh... Ça serait déjà pas mal ! Allez NBK qui est à l'UMP ! Ils vont retenter la rampe ! Oui ! Et c'est parti ! Nos staff ! Ops ! Qui a réussi à pas prendre de... D'HP qui arrive à bas ! Qui s'accroche ! Il va falloir qu'il ait un coup de main hein ! Et c'est pas le cas hein ! Il s'en sort tout seul ! Ce sera du 1 pour 1 ! Ouais mais avec la M4 forcément c'est pas forcément... On en est peut-être un petit peu plus de lui ! Mais euh... Ouais mais comment ça se fait que personne est venu l'aider tout de suite ? C'est ça ! Il y avait Oscar hein ! Mais qui a pas venu... Qui a pas voulu l'aider ! C'est une bombe qui est posée ! Pour les français ! C'est une bonne nouvelle en 4v4 ! En plus on a des bonnes positions ! On arrive à bien sécuriser les zones ! Les smokes sont au point ! On le voit à l'écran ! Ouais ! Après euh... Le problème pour G2 c'est qu'on a pas le conduit ! On a pas le TOX ! On a pas le labo ! Même si Krigy continue ! 3v3 maintenant ! Bodhi qui va jouer ! Attention à cette pose ! C'est posé pour lui hein ! Il a posé pour lui tout simplement ! Il y a encore un petit peu de stuff pour Mossport ! Pas de... Ouais ! On sait maintenant ! Ils savent ce qu'il reste à vider ! Pas de Molotov ! Ils ont transfert un peu le contact Oscar ! Ouais c'est sûr ! Il va être convaincu ! C'est normal ! Ouais ils ont des informations ! Clairement ! Bodhi qui est seul maintenant ! Il est triqué dans sa position ! Il va se... Se faire frag ! Il y avait le temps ! Il était dans la smoke ! 2-0 pour Mossport ! C'est ça qu'il manquait ! On avait... Vraiment après ils ont pu resserrer ! C'était assez évident après ! Un petit point sur l'autre match qui était en cours ! Finalement Faze se sont fait remonter par North ! Qui ont poché leur première carte ! 16... 14 ! Ouais ! Pas du bon ! Non c'est Faze ! Excusez moi ! C'est Faze hein ! Qui ont remporté 16-14 ! Sur cash ! Mais avec quand même une remontée de North ! D'accord ! Allez 2-0 ! On achète ! 4 AK ! 2 smoke ! 1 T9 pour Shox ! On prend l'exté une nouvelle fois en cours ! On essaie de jouer ! 2 Tennis qui en fait un ! Cris J ! Ça a changé ! Je pensais que c'était un T-Roc qui arrivait là ! Mais non ! Olala ! Cheux derrière de Cris J ! Robbs qui en fait un également ! Et c'est solide ! Côté Mossport ! Sur ce rune ! On avait pas de stuff ! Donc on voulait tenter quelque chose de paquet en rapide ! On va écho ! Et ensuite G2 devra reprendre son panel ! Là sur les forces on a essayé des choses très paquetes ! Très simples ! Mossport a été solide ! Ouais ! Cinq du gueule ! Pour les français ! Histoire de faire parler la poudre ! Et d'empocher une nouvelle écho ! On a déjà tag Apex ! Il va sûrement exploser avec le petit Kinder de Denise ! La petite douceur ! Mais c'est un peu bien hein ! D'ailleurs ils n'hésitent pas à leur courir dessus ! Pour certains ! Histoire de... Magasiner un peu plus de confiance ! Bah NBK quand même va calmer Oscar ! C'est la fin d'empocher ! BODY ! A son tour ! Le bon 1 ! 3v2 à l'avantage ! Mossport ! L ou L ! La formation de la bombe ! En faisant tomber Kenny S ! Le décal de BODY dans un second temps ! Histoire de se créer un timing ! Il n'en sera rien ! Le joueur espagnol ! Est présent ! 4-0 ! Là maintenant on aura tout ce qu'il faut ! Avec le sniper de Kenny ! Donc c'est maintenant qu'on aura Mossport ! Ils sont capables de tenir ! Si G2 va rester sur le rythme de la première map ! Oui ! On est sur un round charnière pour G2 ! Ce premier round armé ! Pour indiquer la tendance ! D'un panel stratégique pour ces derniers ! Avec Kriji qui va venir challenger Kenny S ! A voir où est-ce qu'il va se positionner ! A mon avis... Ah non ! Ca change directement par rapport à HNVS ! Où il faisait toujours le pivot entre la rampe ! Et l'exté ! Cette fois-ci il est directement B1 ! On fait la strat ! Passage de l'cano ! Mais... En Z-B1 en l'occurrence ! Pour essayer tout de suite de bloquer notamment la rotation ! Voilà ! Et ROPS par exemple on l'a entendu ! C'est pour ça qu'il y a la flush notamment en body ! En première lame ! Avec Apex ! Le revenge instantané ! Mais on a quand même bougé très vite ! Côté Mossport également ! Il y a déjà quelqu'un en bas ! Il y a aussi Oscar qui est là ! C'est Denis ! Denis qui est pas vu ! Oh ! Shoxx pour le one tap ! Denis qui est repéré sur le smoke ! Le revenge instantané également de Shoxx ! 3v2 ! C'est Kenyès dans l'event ! Securise la zone ! C'est Kregi qui aura peut-être un duel de snipe ! En tout cas Loel qui remporte le sien face à Kenyès ! Kregi qui loupe son shot à WP ! Qui va taguer Shoxx ! Il a un manque de réussite ! Il va le laisser en vie ! Attention on sait pas où il est le NBK ! Et voilà Loel ! On sait pas où il est le NBK ! NBK qui va les poser en haut ! Ouais ! Enfin ça se kill sur l'Espagnol ! Il aura le temps ! Il aura le temps aussi de se positionner ! Voilà Kregi qui peut pas courir ! Parce qu'il veut quand même assez surprendre sur sa position ! Ouais ! Avec un snipe en plus en haut de l'échelle ! Ça va être un petit peu compliqué pour lui ! Il a posé pour le B1 ! Donc les deux se mettent en position de reprendre un petit peu plus tard ! Il a la smoke ! Mais il a pas de kit ! Ouais ! Ça Shoxx de commencer à faire le premier pre-shot ! NBK qui fait très mal ! Et qui va mettre ce premier round ! Il a réussi à se faire oublier ! NBK à l'un pour passer dans l'U ! Il y a eu beaucoup de revenge ! C'est allé très vite ! Rotation rapide Mooseport ! C'est un round encore une fois très intense ! Ouais ! Pour le moment qu'il est pas vraiment dans la même dynamique que la carte précédente ! Ouais ! Alors ça... Mais souviens toi aussi au début de carte ! Ça a été très serré ! Ouais ! Mais est-ce que c'est la carte qui s'y prêtait pour Kubelson ? Ou avec Nuke on aura quelque chose d'une intensité plus prononcée ? Possible ! Possible ! Surtout si j'ai 2 mètres de ce round là ! Parce que sinon j'ai 2 parts en écho ! Et Mooseport crée un écart ! Ou alors j'ai 2 ! Re-call ! Ouais ! Nouveau round charnière pour les français ! Allez Denis cette fois-ci qui a été très rapide ! On a été un petit peu moins rapide ! On a fait du saut et ensuite on s'est mis à courir ! Toujours avec NBK hein ! Qui attend ! Cette fois-ci c'est à Denis de faire le taf ! La même pause ! C'est la même situation finalement ! C'était Rops tout à l'heure ! Apex et Bodhi pour y aller ! Mais Kenyès qui a remporté son duel contre Oscar ! Et cette fois-ci c'est Bodhi qui tombe ! Et c'est Apex qui a revenge ! C'est la même configuration ! C'est juste pas les mêmes joueurs ! Apex qui a pas du tout lâché la rampe ! Il avait peur d'un flanker ! Apex qui fait tomber Krigy j'ai presque envie de dire ! Echo ! Sauf si Rops chope tout de suite une tête ! Là normalement il doit partir ! Voilà ! Ça y est ! Il a pas chopé tout de suite ! C'est plus possible ! Et il pourrait même se faire l'urk par Shox ! En l'occurrence parce que Shox se rapproche dangereusement de l'Estonien ! Il va pas du tout le voir ! Il va sur ça ! Oh ! Il lui saute dessus directement ! Il prend le kill pas très propre ! Mais c'est efficace ! Laissant l'OL le seul joueur en vie côté Mossport ! 4-2 pour l'instant ! On réutère deux fois la même strat ! Sauf que cette fois-ci côté Mossport on a pas bougé aussi vite ! Alors certes aussi il y a Kenny qui gagne le duel conduit contre Oscar ! Mais on s'est dit forcément dans l'esprit de Mossport ils vont faire autre chose après ! Pas deux fois la même chose ? Bah si ! Echo à venir ! Pour les coéquipiers de Krigy ! Avec la M4 de l'OL qui a été sauvegardée ! Et s'ils ont analysé les matchs précédents de Mossport ils savent aussi qu'il y a une possible faille au niveau de la rampe ! En tout cas que Rops aurait tendance à la lâcher assez rapidement ! Ce qu'on avait constaté hier face à NDS ! Ultra safe ! Ou si jamais il se fait trop challenger Krigy viendra avec le snipe ! Je sais pas si c'est une faille mais en tout cas il y a quelque chose à exploiter ! Et moi si Aprete a l'excès notamment les deux extrêmes ! Oui en effet Aprete est en difficulté ! Là ça se déploie un peu plus rapidement sur l'extérieur ! Kenny qui fait tomber Krigy ! Apex il fait tomber le rifle ! C'est le WELL ! 5v3 ! D'ailleurs il vient se planquer tout de suite Apex pour pas se prendre un revenge ! Avec ses 6 points de vie ! Et Kenny S reste sur l'âme en l'occurrence justement ! En espérant qu'un CT cherche à se rapprocher ! Il verra pas à mon avis la coupe de Denis ! Il y a peut-être un coup à jouer pour faire tomber le sniper français ! Voilà le headshot qui part il a été assez vigilant ! On avait pas l'information sur lui ! La communication attention ! 2v2 ! A venir ! Il y a aussi Oskar qui a fait son frag sur Shox ! Apex avec ses 6 points de vie enfin ! Pour trouver le kill sur Denis ! Mais on souffre un peu quand même sur ce genre ! Mais attention parce que Oskar peut back ça mais ! Ndk a touché en premier et comme il y avait pas de keV ! On arrive pas à avoir le snipe surtout hein ! Donc on l'a perdu ! Bon on a l'économie pour ! Mais attention à ce que ça pêche pas pour la suite des événements ! Je pense vraiment que Kanye a dû dire je sais pas ! Il a dit je sais pas ! Parce qu'on a vu Bodhi chercher chercher ! Je sais pas ! Il aurait pu dire il est peut-être dans le MAC ou sur le côté ! Avec le silencieux ! Et s'il y avait beaucoup de bruit à ce moment là ! Il réitère la shadow snipe ! On transporte il y en aura pas de gros fin d'hiver ! A moins que Bodhi a pas accusé la réception ! Ah oui ! On est pas sur du téléphone ! C'est pour ça que tu rigoles je suis sûr ! Oskar qui roll à l'UMP qui va essayer de faire son fameux essuie glace au niveau de la porte ! Il avait été aussi très pertinent ! Ouf ! Alors Eskaz qui est derrière il lui met la balle ! Il avait vidé comme ça s'il est d'LC hein ! Sur le contact ! Il était très à l'aise ! Oskar qui veut reprendre la zone et le faire tomber justement ! Mais entre temps ! Et ben Rob cette fois-ci il est resté ! Parce que justement il fallait pas laisser une deuxième zone supplémentaire ! Mais il y avait tout le groupe de G2 ! NBK va tomber mais c'est déjà en train d'être lancé ! Kenyès a déjà la bonne ligne sur le vent notamment ! Ouais ! Un vent qui vient sécurisé ! Denis qui fait tomber Apex ! Sur la porte Labo ! Le Labo quant à lui est bien... Bien smoké ! L'avantage est toujours dans les mains des français ! Surtout grâce au kill de Shox qui enfonce une fois de plus le coup ! Qui récupère la bombe et qui va pouvoir poser surtout pour ses coquilles pieds ! Pour la rampe ! Ou alors repartir ! Ou alors repartir ! Il peut repartir ! Ces mecs qui sont en train de le faire ! Il reste 40 secondes ! Voilà le vent on savait qu'on l'avait pas en main ! Ou du moins il a voulu rester avec ses mates Tout de suite pendant ses équipes ! Pour se dire si la bombe je la perds comme ça là ! Ca peut devenir dangereux sur des lignes fermées ! Ca a fait que d'ailleurs a hésité Oscar ! Qui a hésité à remonter ! Ils l'ont pu poser tranquillement ! Et pour Oscar je pense que l'objectif serait bien de garder son arme ! Parce qu'il a pas de kit ! Il y a trop de joueurs qui sont déjà invisibles ! Et c'est très compliqué ! C'est pas un joueur à écho ! C'est un joueur à tester les trucs comme ça ! Voilà ! Prendre le kill sur shock ! Mais le revenge derrière ! Et c'est peut être ce petit détail qui pourrait coûter... Garde-le au moins ! Ouais ! Amosport ! On va peut être pas coûter le side ! Loin de là ! On est encore au début de la map ! Et c'est qu'un simple détail ! Mais économiquement ! On aurait bien accompagné à CCZ et pistoles d'une M4 ! Oui ! Ca aurait pu être plus dangereux ! Et puis même ! Tu resterais certainement à 3K8 ! Parce que c'était les sous qu'il avait ! Garde son arme ! Et derrière tu peux dropper un snipe ! Ou même lui le prendre ! Plus facilement ! Avec du stuff ! J'étais même pas sûr qu'il avait un kit ! Non non ! Il avait pas de kit ! Sur à 100% ! Donc c'est pour ça que je te dis qu'il doit écho immédiatement ! Oula ! J'ai pas donné ici ! Bien contrôlé par shocks ! Avec son back 10 ! C'est une boucherie ! Ouais ! J'ai seul un survivant ! Tranquille ! 5-4 ! Ouais ! Les français qui reprennent le contrôle de cette seconde carte ! Sur une série de 4 ! 5 rounds même ! Ouais ! Après encore une fois ! C'est pas tout à fait pareil avec la première map ! Mais au début c'est serré ! Oula ! Musport avait l'avantage ! Parce qu'ils ont mis le GR ! Et derrière j'ai deux dépôts ! Et là c'est synchro ! C'est passé à peu près pareil ! Qui gère leur affaire ! Pour info ! Si AG2 venait à remporter cette carte ! Passerait 6ème ! Et délogerait le riser ! Du possible top 6 ! Qui irait en play-off à Dallas ! Donc les enjeux sont de mise ! Ils seraient même 5ème ex-echo je crois ! Avec Fnatic ! Oui ! Ils seraient ex-echo ! Mais en tout cas voilà ! En plus ils ont l'avantage du rond d'avérage contre Fnatic aussi ! Puisqu'ils ont remis un 16-5 sur train ! Pour avoir perdu cobblestone justement ! 16-14 ! Allez shocks ! Pour l'open ! On l'a vu à moitié celui-là ! Mais... Le scout de Kreeji a sauté ! Dennis qui prend le revenge ! 4v4 ! Qui n'essaie là ! Pour reprendre l'avantage numérique ! Mais à chaque fois il y a le revenge automatique ! Ils sont toujours très nombreux ! Voilà ! Il y avait un autre maître derrière shocks ! Donc 2 contre 1 ! Ensuite Dennis 2 contre 1 ! Là Oscar qui peut plus ! Pensez avoir le timing ! C'est plus possible ! Ca donne l'info un petit peu ! Que c'est éparpillé derrière ! Pour les moussports ! C'est pour ça qu'elle est quand même légèrement forcé ! Pour voir un petit peu ! Shox qui est en train de resserrer petit à petit sur le well ! Qui va devoir faire la tourelle ! Mais Shox tout de suite ! Le headshot ! Oscar qui jette son stuff conduit mais qui peut pas ! Et on a même l'info maintenant de Robbs ! Robbs par contre il fait tomber la bombe ! Kenyès ! Qui prend le kill sur Oské ! Alors qu'initialement il était en train de viser Robbs qui prend le kill sur Shox ! Toujours toujours au moins 2 terreaux ! 6-4 pour les français ! C'est tellement limpide ! Peu d'erreurs ! La part des français ! Très très peu ! De manière globale ! Même Ndk c'est pas une erreur ! Justement il cherche pour resserrer petit à petit ! Pour permettre ! Lui killer à ses maîtres de se rapprocher ! Pour le BP ! C'est même pas une erreur ! En soit comment il tombe ! Il se prend en plus un 2 balle très rapide ! Par l'OL ! Donc le JOR8 aussi ! Ah oui ! Allez ! On se met sur sa vue ! D'accord ! Il a la ligne ! Ouais ! Face à Apex ! Par contre elle est compliquée à tenir ! Mais pendant ce temps là ça se déploie ! Il y a encore Dennis qui a agressé la rampe ! Et Robbs qui retourne Volcano ! Qui va croiser Apex ! Cette fois-ci qui va un peu tout seul ! Mais qui freeze plutôt la zone ! Voilà ! Qui va même tomber ! Oskar qui veut jouer à Cagnes ! Il veut lui mettre un gros headshot ! Au scout ! Apex du coup qui accélère ! Qui veut prendre le vent ! Et qui va surprendre Oskar ! Qui était en train de faire sa rotation ! Chacun son tour ! Je crois qu'il y avait même joueur au niveau de la rampe ! Ouais c'est Krigy là ! Qui va venir s'effondrer ! Là ouais le seul survivant pour trouver le frag sur NBK ! Il a toujours regardé à la bombe ! Il sait pas hein ! Il sait pas ! Et surtout il a la WP ! Il prend le kill sur Apex ! Et voilà je pense maintenant qu'il le sait ! Ah ! Il doit se dire la bonne nouvelle ! Et en plus en 1v2 ! Il peut vraiment le tenter ! Il va resserrer ! Il veut se retransformer en 1v1 ! Je pense qu'il fait vraiment le bon move là ! Ça peut vraiment surprendre ! Il est en train de se rendre invisible ! Ou presque en tout cas ! On va quand même se douter de sa position ! Et Body freeze ! Pour que Shox resserre ! Pour qu'on ait un cross ! Après sur la zone ! On le voit ! Voilà ! On va essayer de transformer en cross au bout d'un moment les deux ! Je crois que la porte est ouverte ! Voilà ! Il va l'avoir ! Il fait du bruit par contre ! En sautant ! Et l'Ouel qui a eu l'information ! Que le move de Shox d'aller au niveau du Kaba ! Il a cru d'ailleurs que ça allait au BPB ! Ils ont compris qu'il était porte ! Allez 20 secondes ! Attention quand même ! Et voilà ! L'Ouel qui sanctionne Body ! Et là tout d'un coup il arrive à renverser la vapeur ! Il joue très bien l'Ouel ! On rappelle que c'est un sniper aussi ! La bombe qui va être posée ! Attention au niveau du timing ! Il y a un mot-off là pour engêner... Par contre la bonne H fait derrière ! Allez Shox ! 1v1 face au sniper espagnol ! L'Ouel qui a ses 39 points de vie face à Shox ! 48 ! Il gagne du temps ! Il n'y a pas de kit sur l'Ouel ! Il veut faire le move ! Et superbe décale de Shox ! Qui headshot son adversaire ! Mais on a eu peur ! C'était l'une des premières erreurs là de G2 ! Qui l'Ouel a pu continuer ! Jouer D1 contre 1 ! Un petit surplus de confiance pour les français ! Et la bombe ! Ouais mais c'est bien ! Ça va leur faire un picker de rappel ! Je pense pas qu'ils vont... Vu de la mentalité qu'ils ont ! Ils vont refaire de fou la mémoire ! Et double snipe ! Ça faisait un moment ! Ouais surtout en terroriste ! C'est top ! Sans doute... Peut-être aussi casser la porte ! L'élite B1 ! Pour empêcher un déplacement ! Surtout qu'Oscar joue énormément le B1 ! Peut-être ! Peut-être ça dans l'idée ! Voilà ! C'est ce qui était prévu ! On veut essayer pourquoi pas de faire retomber Oscar ! Mais il est plutôt vigilant ! Il est pas naïf ! A chaque fois il met de la mollo ! Il saut... Il smoke juste derrière ! Régis justement est passé rampe hein ! Parce que Robbs était en difficulté ! Avec le snipe ! Donc on essaie de s'adapter côté Moosemort ! Mais 6G2 propose à faire autre chose ! Notamment de resserrer l'inté ! Pour Apex sur Oscar ! Ah oui ! Apex qui a une opportunité de prendre l'open ! Malheureusement Oscar est là pour trouver le kill ! Heureusement KennyS ! Qui prend son frag sur le joueur Volcano ! Et tablissant la balance par la même occasion ! Robbs sur un timing ! Il a pas l'infosher body ! Quoique... On pourrait s'en douter ! Oui son cross-replacement est au point ! Pour prendre l'avantage ! Face à... A la jeune recrue française ! Krigy qui fait tomber KennyS ! Vuel de sniper qui est remporté hein ! Par le hollandais ! Mais l'avantage est pris ! Par Moosport ! Oui ! Allez NBK qui reste ! Shox qui va essayer quelque chose tout seul hein ! Alors on a... Alors ce qui est intéressant c'est qu'ils ont les 3 infos ! Voilà ! Oh il a vu ! Salut ! Voilà ! 2v2 maintenant ! Ils ont les 2 dernières infos hein ! De la situation ! NBK qui va attendre hein ! Surtout que Shox fasse son travail ! Mais attention parce que Krigy voilà ! Il était en contact de smoke ! Ils ont resserré hein ! Les 2 intés ! Attention parce que... Ouais ! Il espère parce que Krigy c'est... Des fois il peut être cochon hein ! Hop ! Voilà ! On va poser maintenant ! Ouais ! Directement repéré ! On va venir le chercher assez rapidement hein ! Krigy qui trade son arme avec une AK ! Histoire d'avoir plus d'impact hein ! Sur... Sur les sprays ! On va jouer ensemble ! Très bien ! Très bon que Moosport ! De jouer extrêmement paquet ! Ouais mais Shox bouge beaucoup aussi ! En l'occurrence ! Shox qui va se faire smoke ! C'est difficile pour lui de sortir ! On a pas encore sa formation ! Avec TechDank il prend le kill sur Krigy ! 1v1 ! Il a peur du diffus peut-être ! Il dégale ! Oh ! Et super ! Oh ! The Shox ! Qui impressionne ! Triple kill pour lui ! 8-4 ! Oh la 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 ! En plus euh... Il prend sa diffus... Il wall et après il se fait le move ! Voilà ! Brut ! Ah oui ! Super Richard ! 8 rounds d'affilée pour G2 ! Ouais ! Et les Moosport qui n'avaient pas trop mal joué ! Et bah en plus de ça ils se font clutch ! Tout est ouvert hein ! Vraiment ! Pour euh... Pour les hommes de Shox ! Ouais ! Ça envoie Moosport hein ! Sur euh... Le petit Rob s'il comprend ! Et Apex tout de suite qui casque Denis là ! Un peu à travers aussi ! Ouais ! Justement je disais sur le... Un force euh... Et les armes ! Mais ! Pas beaucoup de stuff non plus ! Et puis euh... Le scout sur Kreeji ! Et comme prévu hein ! G2 a beaucoup plus de jeu ! De manière générale là ! Sur euh... Sur Nukantero ! Et du coup ils sont vraiment gênés ! Très gênés ! Oscar a du mal pour à faire ses moves ! Denis n'existe pas à XT ! Alors que c'était plutôt lui ! Oui ! Qui lui proposait des choses très intelligents ! Il se déplaçait tout le temps ! Sauf que là à chaque fois ! Il essaye ! Il varie ! Il tombe ! Ouais ! En tout cas les agressives ! On a peu vu euh... Je ne sais pas ! Alors du coup voilà ! On préfère carrément euh... Alors Denis joue safe ! Mais même Oscar n'ose même plus avancer Volcano ! Parce que Kenyès à chaque fois à la ligne ! Ou c'est choc s'il fait tomber en... Deuxième lame ! Oh la flash ! Denis qui est tout blanc ! On a rien négligé ! Il est en plein milieu ! Il s'est même bloqué ! Voilà ! Kenyès qui attend ! Ah ! Kenyès qui se doute ! Ouais ! Oscar qui n'ose même pas y aller ! Et il avait bien raison de pas y aller ! Bon décale aussi ! 5 V3 ! Pour les français qui n'ont pas encore investi un VP ! Body qui fait tomber Kreeji ! Ça y est maintenant ! Avec les positions des français sur la poutre ! Body qui prend un double kill ! Triple kill déjà hein ! Sur ce round pour ce dernier ! Laissant Rops seul ! L'Estonien ! La jeune recrue ! Mosport hein ! A peine d'une semaine ! Obligé ! D'aller ! Sauvegarder son arme ! Et de laisser le neuvième point ! G2 ! Allez ! Ce qui va être chassé ! Ouais ! Surtout qu'il va le faire tomber ! Il était très près ! On avait pas vu ! Pas eu de pause hein ! De la part de Mosport là ! Sur cette seconde carte ! C'est surtout qu'il y a eu quand même 2-3 situations où Mosport aurait pu le mettre hein ! Ils ont pris les clochs ! Donc ils étaient pas si loin ! Mais il y a eu quand même l'expérience de Shox notamment sur les clochs ! Parce que c'est lui d'ailleurs qui met les deux ! Après ça il y a un des clochs où c'était sur une echo ou ça passait sur un 4v1 ! Mais sur le 1v2 là il sort tout de suite de la smoke au lieu d'attendre ! Creeji est pas trop près ! En effet ! Je pensais plus avec celui de l'OL où c'était un round qui était perdu d'avance pour Mosport ! Ouais ! On change un petit peu côté français ! Apex est très rapide sur la prise de l'extérieur ! Il va directement sur le volcano ! Qui est très joué ! Par les français ! Surtout Apex l'a vu tout à l'heure en echo ! Il a vu que ça jouait pas à l'exté sur l'écho ! Il y a 3-4 rounds ! Donc là il a fait exactement la même chose ! Et il sert déjà d'énormes points d'appui pour attaquer la rampe notamment ! Et s'il y a des rotations ! Voilà ! Il va dire écoutez les gars moi ! J'ai fait mon truc hein ! Alors il faudra qu'il soit vigilant ! Voilà ! On lui a demandé de casser les vitres ! Alors ça c'est malin ! Il y en a un qui a cassé les vitres au dessus ! Comme ça il est pas visible sur le fait que lui il a cassé en bas ! Et il va move ! Et Apex va pas comprendre ce qu'il se passe ! Très très bon ! Si il me plaît ! Il va aller s'envie ! Venez rampe ! Est-ce qu'il va aller le cut ? Il va aller le cut ! Ah ! Non ! Avec respect ! T'es nouveau ! Il était pas totalement de dos ! Je sentais le fail arriver ! Alors je pense que c'est voulu ! Quelqu'un peut casser la vitre en haut ! Du coup ça a marché ! Ils ont pas pensé une seule seconde que c'était en bas ! Y'a pas ex qui en fait un douzième ! Il s'y donne ! Alors loin il arrivera pas à réitérer sur Dennis avec un CZ ! On aura le double kill quand même ! C'était dur hein ! Il a du mal à le faire tomber ! Il y a trop chaud quand même ! Qui prend le revenge ! Mais ils sont nombreux ! Ils sont quand même nombreux ! Malgré qu'ils sont un peu ratés ! Ils étaient au moins 3 ! Il ne reste plus que Lowell ! Ouais pour essayer de sauver les meubles ! Prendre un petit point pour Modsport ! Ça fait longtemps qu'ils en ont pas pris ! Malheureusement le réflexe de Richard Papillon est présent ! Il est chaud ! Il a l'air vraiment très très chaud là ! Je me répète ! Mais on est sur une série de 10 points ! Ça fait il est pour G2 ! Ouais ! Et double snipe pour le dernier round ! C'est vrai qu'ils ont attendu le dernier round ! Mais ils avaient pas le choix aussi ! Au niveau d'un point de vue économique ! Ils ont jamais été en situation d'en avoir les deux en fait ! Seulement Chris J ! Et Oskar qui se rend compte que malgré ses moveport ou autre ! Il peut pas faire grand chose par rapport au style ! Vraiment au pur style ! Et c'est peut-être la première fois que vous justement ! Bah je sens que ça va prendre le conduit ! Et Oskar qui a bien senti le truc ! Oui exactement ! Tout simplement ! Il a été parfait ! Et l'avantage qui est pris enfin ! Pour Mossport ! Sans de revenge derrière ! Ça a manqué un petit peu ! Face à Bodhi ! Et voilà ! Il prendra le kill ! Très bon move de Oskar ! Qui est très mobile ! Pour le moment sans trop de difficulté ! Qui prend le kill à nouveau sur Apex ! Enfin ! Un revenge ! Attention à Dennis ! Qui est très rapide sur le backstab ! Qui donnera sa position après... Ces échanges de coups de feu ! Dans le dos de Kenny S ! Il se loupait un petit peu ! NBK qui s'est un petit peu oublié ! Qui prendra le kill sur l'OL ! Ah ! Ouais ! Il a dit un ! Et Robs qui... Va loin ! Alors qu'on sait qu'il y a Kenny ! Les shots qui sont dans tous les sens ! Sur ce dernier round ! C'est assez brouillon ! On a du mal à suivre du coup ! Et 2v1 ! Il a l'info Kregi en bas ! Il sait que Dennis n'était pas loin ! Mais il ne sait pas s'il a rotate ! S'il est resté sur sa position ! Ooooooh ! Kenny qui prend le kill sur Kregi ! Mais Dennis est là ! Pour... Enfin ! Prendre le point pour Mossport ! 10 ! 5 ! A l'avantage de G2 ! Heureusement qu'il y a eu quand même le pistol remporté par Mossport ! Et les snipes ! Sur ce dernier round ! 3 kills pour Oscar ! 1 pour Kregi ! Finalement c'est là où ils ont pu tenir ! Entre guillemets ! Avec Oscar très mobile ! En bas ! Très bon sign encore de G2 ! Même s'il y a eu de la réussite sur les clutches ! Et également ! Ça a été mis ! Globalement ! On arrive surtout aussi... C'est pas simplement un éventail de stratégie qui est grand ! C'est aussi qu'on arrive à s'adapter ! On voit les failles pour les français ! Et on analyse très bien en cours de route ! On sent qu'il y a une communication et une bonne analyse ! On a joué plus rapidement aussi ! On a été beaucoup plus dynamique sur cette seconde carte ! Sur le side terreau ! C'était beaucoup plus facile ! Exactement ! On a réussi à passer les deux routes notamment en passant par le Volcano ! Très rapide sur l'extérieur ! Après l'extérieur ils sont tellement dominés ! Ils n'avaient plus grand chose sur l'extérieur ! Denis n'a rien fait du side ! Alors qu'il avait été très gênant hier ! Sur d'autres matchs qu'on a vu ! Il avait été bon ! Et donc du coup tape à l'extérieur ! Et en rampes ! Robs a été en difficulté ! Même quand Kregi est venu ! C'était pas simple ! Ils ont peu de fois fait l'inté ! Simplement en finition ! Quand c'était déjà joué ! Mais sur les extrémités ils ont tellement été dominants ! C'était compliqué pour Mooseport ! Qui a répondu trop tardivement ! Parce que quand tu es dominé sur les extrémités tu réponds en général avec des snipes ! Mais ils n'avaient jamais des sous pour fin et deux ! C'est ça le problème ! Exactement ! Un petit point aussi sur le match qui est en cours à côté ! FaZe, North ! Match retour ! Avec une domination quand même dans ce début de carte ! Contrairement sur la première carte où c'était FaZe qui avait réussi à se décrocher de North ! Et bien cette fois-ci c'est North qui mène la danse ! 5-2 ! On est sur Mirage d'ailleurs ! Un petit mot sur Mirage entre FaZe et North ? Avec notre ami Kiyoshima qui joue ! Euh... je sais pas trop ! Franchement ça va être encore très serré je pense ! J'aurais mis ton FaZe ! Ouais 5-2 ! Mais je vais essayer de lancer tendance FaZe contre eux sur Mirage ! Je dirais bien ! Les pronos sont lancés ! Ouais ! Mais bon ! Comme j'ai tout faux ! Je suis pas loin là ! T'es pas loin d'un 100% faux ? Non ! Bah non ! 100% vrai ! Si j'ai deux gagnants ! Oui ! Nan mais c'est facile pour les Français ! Le mec qui parle fait pas de pronos quoi ! Et puis bon ! Honnêtement des fois je comprends pas pourquoi je suis chaud ! Parce que quand je vois comment t'es chauvin ! N'oublie pas que le karma existe ! Oui c'est vrai ! Voilà ! J'aurais me calmer ! Cordialement ! Un petit point sur les réseaux sociaux qui sont en train de pop à l'écran d'ailleurs ! Super synchro avec la régie ! Facebook slash ESLFR ! Sur Twitter ! Hashtag ESL Pro League ! Pour interagir avec nous ! En nous tagant avec arrobas ESL France ! C'est notre compte principal ! Il faudra nous suivre hein ! Pour avoir toutes les informations sur Youtube ! Slash ESL TV FR ! Pour voir et revoir tous les matchs de cette compétition ! Et les compétitions à venir ! Ca sera directement sur Youtube ! Et d'ailleurs les matchs seront disponibles une heure après la fin de cette soirée ! A peu près avant une heure du matin ! Je m'y engage ! Parole de scout ! A une heure du matin je regarde si y'a les VOD ! Pas de problème ! Voilà ! Dix-cinq ! Le dernier pistol de cette semaine 7 ! On a laissé le Pro League ! Et j'ai deux qui sont en défense ! Cinq kefs ! Cinq kefs pour Mousseport ! C'est NBK par contre cette fois-ci ! On va reprendre la chiquita ! Alors est-ce qu'ils vont être bruts ? Ou pas ? Ca ressemble quand même ! Ca a l'air de courir ! Oui ! Ca va courir ! C'est parti pour le GR d'entrée ! On y va ! Rops qui fait l'open ! Rops qui... C'est l'Ouel ! Il a la 6 body ! Tout de suite 1 pour 1 ! Tennis car revenge ! Je crois que s'il reprend qu'il tombe ! Rops une nouvelle fois ! Qui fait un super GR ! Il reste KennyS ! En 1v3 ! Et comme d'habitude ! J2 ! Un nouveau pistol ! Perdu pour nos français ! Ouais ! Et malgré ça ! Ils sont dans une bonne position au niveau du scoreboard ! Ouais ! Ce qui va être important pour eux c'est de pouvoir essayer de réfléchir à pourquoi du comment ! Mais que ça ne devienne pas aussi psychologique ! Si ça devient psychologique, t'as déjà perdu un léger ! Skyrigan qui disait que... Bah justement eux c'est tout l'inverse ! Ils en ont beaucoup ! Ils disaient juste tout simplement... Ils s'entraînaient quoi ! Juste... Oui ! Parce que Katowice ça avait été de la cata ! Souviens toi des GR ! Donc ils ont mis ça en question ! Et puis après il y a aussi un élément qui est fort au pistol ! C'est Nico ! Ouais ! Vous voyez Nico avait été là à côté de l'inverse ! Il ne gagnait pas ! Mais il mettait un nombre de FB incalculable aussi ! Allez ! 2 scouts ! Pour Shox et Body ! Il y a un coup de cut de Dennis ! Non ! Sur Dennis pardon ! Il est pas loin Shox ! Ouais ! C'est pas assez loin de prendre un petit shot ! Là il va être touché ! Attention parce qu'à Body voilà ! La double ligne ! Des scouts ! Et du coup il est lâché totalement ! La part de MoSport ! Qui veulent pas réitérer à nouveau ! Ils font souvent ça j'ai deux en plus ! Ils prennent 2 scouts ! Et ils se mettent sur la même ligne ! Et ça ça va peut-être un peu les tétaniser ! En plus les scouts sont en train de revenir rampe ! Bonne lecture de jeu ! Voilà Body qui a les informations ! Il s'était un petit peu avancé ! Il s'en sort bien ! Ouais ! Il restera envie cela dit ! Et là Rampe qui est en pleine possession de MoSport ! Toujours en infarité numérique ! On a déjà Apex qui est caché ! Une pièce noire ! Body qui bouge beaucoup aussi ! Très mobile à son tour ! Il va se faire aligner sur Oscar ! La bombe qui va être posée en BPB ! NBK qui fait tomber Oscar ! Apex qui sort de sa boîte ! Mais qui va se faire aligner par Krigil ! Ou elle qui fait tomber NBK ! Ça se passe bien là finalement pour les terroristes ! On se reprend bien ! Ouais ! Bien géré ! Cette finition ! Pat qui a essayé de surprendre en sortant avant ! Alors que d'habitude on ouvre quand ça plante ! Ou quand vraiment la situation exige ! On s'est dit en sortant peut-être pas s'y attendre ! Et il était pas loin de réussir ! Ouais je sais que ça a été entendu ! Ça bête un petit peu pour lui ! Ouais c'est pratiquement impossible ! Il va juste aller save ! Son scout ! 10, 7 ! Toujours l'avantage des français ! Un petit point là ! Ce sont les scores ! 16 kills quand même pour Dennis ! Malgré qu'il a été... On l'a pas trop vu finalement ! Mais il est quand même assez skill ! 10-8 pour Shox ! 20 pour Kenny ! Après ils sont les 3 à 10 et 9 ! En face donc on l'a dit ! Alors Rops qui a fait un très bon G1 ! G9 14 ! Sur une petite anecdote qu'on a lâché là sur Discord hier soir ! Si on prend Mosport et FaZe ! Les deux équipes ! Il n'y a pas deux nationalités pareilles ! Ouais ! En comptant même les coach ! Donc il y a 12 NHLT différentes ! Ouais c'est pas mal hein ! Très cosmopolite hein ! Pour moi ça ! Ça a l'air de fonctionner pour FaZe ! Mosport avenue de Rops en tout cas apporte quelque chose ! On le ressent hein ! Dans le jeu ! A voir sur le long terme ! Allez Lowell ! Le spray sur Shox a pas sans problème ! Le scout ! Et Apex est parti aller le chercher ! Il essayait de faire mal ! On savait en plus que c'était Shox ! Donc c'est une bonne opération ! On l'a fait tomber le scout ! Et ça a accéléré les rampes hein ! C'était un stack pour tout le reste au niveau de l'intés ! On le voit hein ! Avec le X-ray ! Rediriger sur le bas pour les CT ! Ils ont mis un peu de temps les Mosport ! Mais ça y est maintenant ils y vont ! Et tous les G2 sont là ! On a un Kenny qui est gêné par Kimmy Jane ! On vient check la pièce hein ! La pièce noire ! Ouais ! Mais ils ont tout hein ! Ils se parlent bien ! C'est bien ! C'est bien géré par... Mosport qui est arrivé un clean ! La pose toxique ! Apex il fait tomber Rops ! Ils sont largement en la faveur ! Ouais ! Sans problème ! 18 ! Alors est-ce que Mosport doit être en faculté de faire douter ! Les hommes de Shox ! A voir ! Snipe quand même pour Kenny ! Ouais ! Rien d'autre ! Il sera nu ! Samas pour NBK qui a privilégié un peu de stuff plutôt ! Que la M4 ! Petit Kev ! Et M4 pour le reste ! Et Mosport ? Ouais là ! C'est toujours le scout hein ! Sur Kreeji ! Alors est-ce que G2 va mettre le même mur ? Que NBK a été en cours de faire hein ! On s'en souvient ! Ouais les heroes sont très rapides hein ! Sur la prise du Volcano ! Ouais il faut la même chose ! Sauf que là en fait ils veulent traverser le MAC ! Ouais ! Et c'est Denis ! Qui va mener l'attaque ! Lowell ! Qui a été tagged ! Je jouant par KennyS ! Information qui circule hein ! Côté Mosport ! On va pouvoir donc prendre le premier kill ! Sur le sniper français ! Et d'ailleurs on doit prendre une initiative ! Pour G2 ils peuvent pas rester dans cette position ! Avec peu de stuff comme ça ! A une unit de 17 en 4v5 ! Ouais ça avait été bien manoeuvré cette attaque hein ! Kenny s'est retrouvé dans une position délicate ! L'une des premières fois où finalement il n'y avait pas d'autre CT ! Pour euh... Pas d'autre G2 ! Pour le couvrir ! Et Mosport qui freeze au niveau de l'XT ! Ils attendent une erreur justement ! Ils attendent la prise initiative ! Et en l'occurrence ça venait d'NBK ! Pas concluante ! Il vient de tomber face à Kreeji ! Il décoche euh... Ouais ! Il tchette avec son scout ! Oui ! Il resserre maintenant un petit peu les lignes ! Pour l'1T ! Surtout que Robz vient de mettre un... On ne bat l'APEX ! Maintenant ça accélère ! C'est à Bodhi peut-être de faire le mieux ! Bodhi qui en fait un ! Oh ! Bodhi qui en fait trois ! Et qui va tomber ! Maintenant il reste Shox ! Qui a en plus que de l'OHP hein ! Ils sont tellement l'OHP les deux derniers ! On récupère la bombe ! On n'a pas trop son info ! S'il arrive par le câble, par la grande... Ou le B1 ou le vent ! Ça fait beaucoup de choses ! À prendre en considération il continue ! Il n'a pas l'info sur Shox ! Je pense pas que Robz ait eu l'info avec son petit coup d'épaule ! Par contre Shox va savoir rapidement qu'il a une CBP ! Deuxième grande échelle, voilà ! Maintenant c'est l'info ! Il a le double info ! Là je suis probablement qu'il n'y a aucune incidence sur Richard ! Il faut que je pense qu'il y a les deux joueurs ! Ça n'est pas trop bien de jouer le bon mode de Raphs ! Mais quel spread body encore une fois ! On va tomber les trois rapidement ! Et match en pause ! Certainement en 2G2 ! Oui en effet c'est une tactique ! Oui simplement pour... Attention là ! C'est la première fois où vraiment il y a des inquiétudes ! Parce que notamment là ! Peut-être c'est tout de dire ! Là Kenny les gars ! Pourquoi Kenny tombe tout seul ? Pourquoi il n'y a pas de couverture ? Rien ! Il fallait réagir ! Surtout Kenny a donné l'info qu'il se passait des choses extées ! Il n'y a pas eu vraiment un déplacement de la part de cette teammate ! Donc tout de suite ! Hop ! Il y a une cross qui a été loupée en effet ! Bon après ça fait juste un round de perdu pour G2 ! Un round armé ! Ils n'ont pas fait de pause ! Donc là tout de suite ! On ne fait pas la même erreur ! On va faire un petit bail tranquillou ! Et ensuite ! À nouveau être très rigoureux ! Parce que les movesport ne vont pas lâcher ! Ils aimeraient bien choper un petit 3 points ! Ça ferait une excellente affaire pour eux ! Exactement ! Eux qui sont encore dans le top 6 ! On le rappelle ! Et qu'il y a un restaurant quoi qu'il arrive ! Même s'ils venaient à perdre cette deuxième carte ! Ils ont de l'avance ! Grâce à ce début de saison qui était assez concluant ! Pendant la pause ! Pour le Discord ! C'est un serveur qu'on vient de lancer ! Donc notre serveur Discord ! Qui va être spammé par le bot dans le chat ! Grâce à nos modérateurs d'ailleurs ! On leur fait un petit coucou ! On ira faire l'after à la fin de cette semaine ! En Pro League ! Histoire de débrief un petit peu tout ça ! Donc ! Rejoignez-nous sur le Discord ! Allez ! On est repartis ! Les Français qui mènent toujours 10-9 ! Mais qui sont en difficulté économique ! Avec Erwan Sky à la buvette ! Allez ! Tu fais des clins d'oeil comme ça toi ! Ouais ouais ! C'est pas être friendly ! Allez ! Oscar qui avait un très bon spawn pour la rampe ! NBK qui est venu décaler au digueule ! Qui va tomber ! Et maintenant on freeze tranquille ! On a en plus fait l'open rapidement ! On se met pas en danger ! Je crois qu'il va essayer de reprendre l'info ! C'est important ! Et non c'est très lent ! On est rond très très lent ! Pas d'intensité depuis le début ! Apex qui voulait se mettre mais qui est tombé au même moment ! C'est aussi bien ! C'est aussi bien ! La rampe qui est souvent vestie hein ! Par les Mooseport ! On va trouver quelque chose où ils sont à l'aise ! Et Shox voilà qui avait off ! Et qui attend un petit peu ! Alors il va cut ou pas ? Non ! One dig ! Il a du sursauter ! Lowell on est déjà en bas ! Mais Apex qui était collé ! On était 3 même ! On va être en avenir ! C'est à Shox maintenant de se repositionner Parce qu'ils se doutent que sans doute La rotation va se faire à grande échelle ! Et il en fait un ! Et il joue safe ! Ouais ! 35 secondes maintenant ! Ça c'est cool contre les terroristes ! La bombe posée ! On attend bien sûr le back up de Apex avec son UMP ! Fax Evan toujours sur KennyS ! On a la formation ! Shox il prend le kill ! Et KennyS qui vient conclure sur Denis ! Superbe écho de la part de G2 ! Ouais c'est pour Shox ce round quand même ! Parce qu'il off ! Il fait le kill ! Il force donc ! Malgré qu'il y a eu des fights en bas ! La rotation pour la grande échelle ! Il vient tout de suite se placer ! Pour bloquer cela ! Faire un kill ! Garder l'avantage numérique ! Il n'empêche pas aussi de pouvoir se développer ! Ils sont obligés de rester à une grande échelle ! Et euh... Et un sur le BP ! Après on resserre ! Les deux qui attaquent le mec BP ! Shox qui se charge de la grande échelle ! Bonne communication ! Tout a fonctionné ! C'était bien parti là ! C'était bien parti pour les movesports ! Après l'open ! En effet ! On a drop un snipe pour Oscar ! Pour accompagner de 4 AK ! Un côté CT c'est qu'Ignès au niveau l'extérieur ! Toujours ! La position a quelque peu changé ! Depuis tout à l'heure ! Ouais ! On reprend la strat de tout à l'heure sur l'extérieur ! Sauf que cette fois-ci Denis ! On se déploie à Volcano ! Pour changer le truc ! D'ailleurs qu'Ignès a été tout de suite méfiant ! Il a reculé ! Il s'est souvenu de ce qui s'est passé quand il y avait ces stuff là ! Shox est venu ! Pour prendre l'info ! Il a l'information ! Il a l'information ! Ça c'est bien ! Il va se faire timing ! Il était smoke-main justement ! Là par contre ça a rotate rapidement ! Ça a été corrigé ! Kenny safe ! Shox déjà Volcano ! Qui bloque un peu tout ça ! Qu'on est obligé de freeze ! Mais pas volontairement en fait ! Pour les Mossport ! Ils sont obligé d'attendre les fins de smoke ! Et des déplacements ! Et Oscar ! Au snipe ! Il cherche le duel contre Kenny ! Et c'est Lowell plutôt ! Qui va lui mettre le headshot ! Ouais ! L'avantage est pris ! Pour Mossport ! Kenny est gêné ! Il est assez gêné ! Pour s'exprimer sur l'extérieur pour l'instant ! Il a pas encore trouvé la bonne solution ! Ça rotate pour Mossport ! Qui vont aller retater la rampe à une extrémité à une autre ! Oui parce qu'ils sont toujours passés en rampe ! La rampe est souvent délaissée ! On a ses denis en point d'appui ! C'est pour ça que Shox se rapproche ! Parce qu'il y a peut-être quelque chose ! Voilà ! C'est bien ce qui fait un Shox c'est la lecture ! Mais Rops m'a fait tomber Apex Qui était là justement pour contrecarrer un petit peu ! Descente ! 4v3 ! On a l'avantage de Mossport ! La bombe posée ! Oula ! Shox a joué avec le feu ! Et forcément il va y perdre la vie face à Krieger Qui était bien en avantage ! NB4 je suis derrière le silo ! Il prendra le bon spray là sur Oskar ! Il prendra le deuxième sur Lowell ! Krieger là pour trouver la coupe ! Et le revenge par la même occasion ! Body qui est dans un mauvais timing ! Oui ! Il était très en retard ! Il a l'avantage de Krieger ! Rops il l'a aussi ! Et c'est Rops qui est encore une fois très solide ! Il a hésité ! Il s'attendait pas à avoir comme ça Rops un petit peu en... En plein milieu si je puis dire ! Et on reset hein ! On va acheter parce que KennyS est en situation d'avoir snipe ! On se dise beaucoup plus serré que sur la première carte ! Je pense qu'il faut mettre un des deux snipes rampes déjà ! Parce que c'est vraiment Mossport l'exploit sans arrêt ! Ils ont compris que sur les rotations G2 délaissent complètement ! Mais vraiment ! Même pas d'infos depuis la vaut de cul ! Il me semble que KennyS est partie rampe ! Et Shoxx pour contrer Oscar d'entrée ! Exactement ! C'est ce qu'il voulait Shoxx ! Prendre l'avantage du Manic ! On prend le troisième snipe hein ! C'est Body qui va s'en charger ! Toujours mieux qu'un 5-7 pour les longues distances ! Kenny a lâché maintenant ! Il va se rediriger pour l'extérieur ! Au Volcano ! Mais il y a Shoxx en même temps qui revient pour la rampe ! Pour prendre la place de Kenny et gérer ça ! Et ça c'est pas de génère ! Parce que Mossport pour l'instant n'a pas solutionné l'inté ! Ils sont en confiance sur la rampe ! Alors est-ce qu'ils vont tenter la rampe où ils sont attendus ? Ils peuvent sans douter hein ! En plus ! Ou au contraire ! Faire enfin quelque chose sur l'intérieur ! Avec Body hein ! Qui va devoir quand même assez gérer hein ! Si ça part en full stuff de partout ! Ils vont essayer hein ! L'intérieur ! Apex essaie de challenger ! Kenny qui a fait tomber l'OL ! Pendant ce temps là ! C'est Body ! Qui gère NBK est là ! Apex est solide ! Et Kreeji ! Qui est dans une situation extrêmement délicate ! Avec... Trois ! Avec quatre même ! Et c'est Body qui aura la sanction finale ! Le snipe en main ! Pas sûr en plus que ça leur donne envie de retourner l'inté ! Ouais ! Mais pour le moment il y a que des échos qui arrivent à... A faire sauver les miches de G2 ! Elle pose ! Alors je pense que c'est Mooseport ça ! Et c'est une pose tactique ! Oui parce que justement... On hésite ! Est-ce qu'on achète ou pas ? Déjà ! Et euh... Sinon qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que euh... Ils n'ont pas conscience que ça allait être bien bloqué ! Ça allait être accueilli ! Euh... Je pense qu'ils vont re-solutionner l'XT ! Parce que... Bite de rien ! Ils y arrivent ! Sur le début de round ! Que ce soit pour faire un passage MAC ou ouvre le canot ! Là ça a été les finitions qui ont été rencontrées sur le round précédent ! Et on va acheter ! Ouais mais je vois mal comment on pourrait vraiment débrief le round précédent qui était quand même assez inédit dans sa configuration ! Mais c'est vrai qu'on... Par contre sur euh... Après comme c'est vrai... Ouais et puis même sur ce side de manière générale on est assez euh... Dominant sur euh... Sur Keynes ! Voilà ! L'extérieur ça passe bien ! Ouais ! Comme tu venais de le souligner ! Donc il y a des possibilités hein ! Côté Mooseport ! Ouais il y a des possibilités qu'il y retourne également ! Et c'est eux qui mènent sur le... Pour le moment un 5-2 sur ce second side ! Ouais ouais ! Ils auraient pu se contenter juste d'écho et d'être bien ! Alors que là ils vont forcer ! Et que s'ils perdent ! Ils laissent G2 euh... Vraiment avoir un écart énorme à 14-10 ! Donc attention ! C'est abodi maintenant de prendre le pompe ! Chacun son tour ! Ouais ! En effet ! Après ils jouent le Kaba ! Donc euh... C'est pas mal ouais ! C'est pas mal ouais ! Mettre quelques dingueries ! Donc 2 take 9 ! Pour Mooseport ! Espagnol et hollandais ! La puissance de feu est quand même amoindrie ! Mais le snipe d'Oscar ! Beaucoup de stuff ! Énormément de stuff ! Exactement ! Alors... Est-ce qu'ils vont utiliser ? Je pense qu'ils vont utiliser encore l'XT ! On va se baser là-dessus ! C'est Denis ! Attention qu'il y a un premier rush ! Avec la bombe ! Alors on va essayer de faire passer quelqu'un porte ! Mais Apex s'est positionné en conséquence ! Il voulait faire la même strat qu'hier ! C'est faire passer Chris JB1 ! Et ensuite qu'il y a une flash de l'XT ! Lowell qui veut prendre sa place ! Et il va surprendre d'ailleurs ! Et oui ! A chaque fois ! Ça le fait ! Même si Kenny essaie là pour reprendre l'avantage numérique ! Attention à Robs ! Il faudrait pas oublier sa position ! C2 ! Il fait tomber body ! Oscar ! Donc il gagne son duel ! Enfin son sniper français ! Il va rester en vie ! Robs ! Avec ses 15 points de vie ! Enfin ! De NBK NBK qui est encore de challenge ! Face à Lowell dans un premier temps ! Et puis Oscar ! Qui essaye de passer ! Au niveau du 20 ! Mais il est juste à côté ! Non ! Il est à côté ! Il s'est loupé ! Il s'est loupé ! Chacun son tour ! C'est à lui de se prendre ! Et en plus il a pris cher ! Et maintenant je pense qu'il peut plus y aller ! Donc voilà ! Il va essayer de sortir ! C'est sûr que c'est vigilant ! On a essayé de l'XT mais par cette fameuse strat ! Avec un mec B1 ! Et du coup on va devoir Echo ! Ouais ! Et euh... C'est peut-être le... Le break de trop pour Motsport ! C'était malin hein ! Lowell qui reprend donc la strat d'origine ! En prenant la place de Kriji qui est tombé ! Robs qui va vite ! Pour bloquer la rotation ! Mais après ils étaient pas bien ! Et NBK était déjà positionné ! Ils étaient très nombreux encore quand même ! Une fois les G2 pour contrer tout cela ! Tout a circulé rapidement ! Ouais ! Comme tu le disais ! Depuis le début de la rencontre tout simplement ! C'est très bon revenge ! Qui sont toujours présents ! Que ce soit Tero ou CT ! Allez Shox il prend le premier kill ! Apex il va peut-être s'y donner à coeur joie ! Avec euh... Son MP9 ! Double kill déjà pour lui ! Il y a beaucoup de sang pour un ! Vous avez dit qu'est ce qu'il espérait ! Un cut ? Ouais ouais ! Je sais pas ! Quoi quadruple kill pour Apex ! Il aura pas mis un seul spray ! En tout cas il a rentabilisé ! Voilà ! Il y a 8K ! Il va garder ! Ouais ! Il va garder ! 14-10 ! Allez ! Au moins 5 smoke ! Il y a des flash ! Pas de mollo ! C'est forcément embêtant ! Notamment pour le bas si tu passes par l'XT ! Pour mollo la rampe pour sortir BP ! Allez on sent que la... On a tourné sur ce second side ! Depuis d'ailleurs la pose de... De Smith quand même ! Si c'est Smith hein ! Je sais pas... C'est celui qui l'a mis ! On peut supposer ! Avec Ignace encore une fois qu'il tombe ! Oscar qui est méfiant ! Shox cette fois-ci est venu hein ! Pour aider ! Il a été repéré hein Shox ! Ça va être très compliqué pour lui maintenant ! On couvre bien ! Avec Régie euh... Qui évite une nouvelle mort ! De l'un de ses coéquipiers ! On va quand même euh... Passer sur le point original ! De venir au niveau du volcano ! C'est Apex au contact ! Avec son MP9 ! L'arme est présente ! Malheureusement ! Oscar est vigilant ! Il permet à son équipe de jouer un 4v2 ! Et on a toutes les possibilités ! Bon bah encore pratiquement un petit spawn ! On a pas fait de choix ! B ou A ! Oui ! On va sans doute freeze encore une fois ! Parce que 4v2 et que euh... Soit les G2 doivent tenter quelque chose ! Soit ils font un pari sur un BP ! Et en l'occurrence euh... Bah ils sont chacun dans leur coin là ! Les G2 ils espèrent euh... Surprendre ! Alors quand même le pari c'est le bas hein ! On le voit bien ! Ah mais il y a le pompe de Bodhi ! Ouais ! Notamment pour Oscar ! C'est au contact mais euh... Bodhi change ! Et il décide ouais de reprendre ! Ils sont en train de courir hein ! Ils sont vraiment en train de courir ! Ah la bombe qui s'y a joué le cabal il y a le contact ! Voilà Bodhi qui va sanctionner euh... Oscar ! Et bon qui va pouvoir être posé ! On n'a pas encore l'info ! Nan ça y est ! On se... juste posé bien ! Côté Ballsport ! Ils ont vraiment de très bonnes poses hein ! Ils sont comme ils veulent... Ils ont pas d'info les euh... Les G2 ! De la 4v3 ! Alors Rops peut surprendre ! Bax tab et BK ! Il reste plus que Bodhi ! Ouais ! Peut-être aller Eko ! Ouais ils ont quand même pas mal d'argent encore hein donc ! Et il lâche pas hein ! C'est loin d'être fini jusqu'au bout ! Alors c'est... Ah il y a... Il y a un soucis extérieur ! Effectivement ! Ce sera quelque chose qui sera à... A débrief ! Et ça se ressemble d'ailleurs ! Si on appuie sur euh... Enfin un tour scoreboard ! Il y a 23 frags ! Et la... Les principaux de ses frags ont été faits ! Sur euh... Le premier side ! C'est pour ça qu'on le voit en bottom frag avec 23... Donc il est un vain kill ! Mais il a... A chaque fois il a réussi à ne pas avoir les timings pour lui ! Soit il se fait backstab ! Soit là Oskar lui met euh... Le redshot parce qu'il a une autre ligne ! C'est une faute individuelle ou alors il manque de couverture ! Il y a un peu de tout ! Franchement il y a un peu de tout ! Euh... Je pense ! On attend pas à cette décale là ! Peut-être qu'il se sent safe sur la smoke ! Donc c'est vrai peut-être qu'un Rift d'abord est lui plus grande échelle ! Bon... Peut-être sans doute un peu plus puissant ! Là on veut sortir l'1T en rentrant par l'Exta et par le B1 ! Apex qui est solide ! Qui va... Non pas en faire deux ! C'est King Yes ! Oui mais les traits sont en la faveur DCT ! Et NBK qui vient conclure ! C'était extrêmement rapide cette prise d'intérieur ! A l'avantage des G2 ! Alors qu'ils avaient concédé l'open avec Shox hein ! Ils voulaient changer le rythme et pas rester sur l'extérieur ! Plutôt entrer 1T par l'Exta justement ! Mais G2 gère bien ça ! Que ce soit Body, Apex, l'intérieur... Y a pas grand chose à dire ! Ça n'a pas été la solution ! Ils osent plus aller rompre aussi les Mooseport ! Ils pensaient vraiment que maintenant c'était safe là-dessus ! Ils l'ont pas ré-exploité ! Ils sont pas retesté notamment NBK ! Pour savoir s'ils rotate rapidement déjà ! En effet ! Montrez les français qui ont sécurisé au moins l'overtime ! Oui ! L'occasion pour eux de passer pour la première fois en Pro League dans un bilan positif ! Avec plus de victoires que de défaites ! Ils vont essayer un truc inté maintenant ! Ils le sont déjà ! Et Body qui a décidé de traverser la smoke, qui a senti le truc et qui en fait deux ! Ça sort la part de la Formosport ! Il reste plus que Oscar et c'est fini ! 16-11 ! Pour nos français ! Très performants, très concluants !